Bonjour à tous, je m'appelle Julien Cabillet, je fais partie de la société Oslandia. Et donc, comme on vient de le présenter, je vais vous faire une présentation sur comment contribuer à un logiciel libre. Je vais prendre l'exemple de QGIS, qui est un logiciel sur lequel j'ai eu l'occasion de contribuer. Donc tout d'abord, vite fait, ma société, on a un modèle économique qui est tourné vers l'open source, vers le logiciel libre. C'est-à-dire qu'on fait de la formation, du conseil, du développement, que ce soit à façon ou de bibliothèque, de librairie, de logiciel open source. Me concernant plus personnellement, moi je suis un développeur C++ Python, je développe dans le cœur de QGIS et je fais aussi du développement de plugins en Python pour QGIS et d'autres choses. Donc le but de la présentation, ce n'est pas de présenter QGIS, mais je vais quand même faire vite fait une petite introduction à QGIS pour que vous ayez en tête à quoi ça sert. Et ce que ça fait, c'est un logiciel, ce qu'on appelle un SIG, système d'information géographique. Ça veut dire que ça permet de traiter des données cartographiques, toutes les données qui ont un X, Y, éventuellement un Z, d'autres attributs. Ça permet de l'éditer, de la visualiser, de lancer des traitements dessus, de l'imprimer, etc. Donc de traiter de la donnée cartographique. C'est un logiciel qui est sous GPL, GNU General Public License, et qui est né en 2002. Donc il y a déjà plus de 17 ans d'expérience derrière lui. C'est un gros logiciel pour vous donner une volumétrie. Il y a des millions de lignes de code, c'est codé en C++, c'est assez volumineux. Et donc grosso modo, ce que ça permet de faire, ça ressemble à ça, QGIS. Et ça permet de faire des cartes. Donc ça permet d'éditer les couleurs, la symbologie, tout un ensemble de choses. Tout ce qui est autour de la donnée cartographique. J'ai mis quelques exemples de cartes QGIS, de cartes qui ont été générées avec QGIS. Voilà, juste pour illustrer un petit peu. Là, vous avez une carte des avions à gauche, des trajectoires d'avions. Vous avez une carte de chaleur à droite. Voilà, une carte en 2D et demi. Il y a la 3D qui a été rajoutée plus récemment. Et après, on peut faire des trucs un peu plus jolis, stylisés. Il y a d'ailleurs un fliqueur, je n'ai pas mis le lien là. Où on peut voir toutes les jolies cartes qui ont été faites avec QGIS, notamment. Je vais rentrer dans le cœur de ma présentation. Tout d'abord, pourquoi contribuer ? Alors bon, je suis au Capitole du Libre. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà une petite idée de la question et que vous avez déjà peut-être envie de contribuer. Je vais quand même le repréciser. Déjà, il y a en fait la notion d'efficience économique. C'est de se dire que plutôt que de développer son logiciel tout seul dans son coin, chacun dans son coin. On va se mettre en commun, on va fabriquer un logiciel et on va tous réutiliser ce logiciel et mettre à profit sa contribution et la contribution des autres. Pour faire typiquement de la réduction de coût et diminuer le coût d'un logiciel. Faire un QGIS aujourd'hui tout seul, ça coûterait beaucoup d'argent. Alors qu'aujourd'hui, vous y avez accès de manière gratuite et vous pouvez venir ajouter des fonctionnalités. Il y a aussi en fait contrôler l'évolution des outils. Il y a beaucoup de clients en fait qui rentrent aussi dans la contribution open source parce qu'ils ont besoin de contrôler l'orientation dans laquelle va l'outil. Par exemple, ils veulent développer une partie spécifique. Ils veulent vérifier, s'assurer que cette partie ne va pas être abandonnée, qu'elle va être maintenue, qu'elle va être sans bug. Donc voilà, c'est aussi contrôler l'évolution de l'outil que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Alors QGIS, c'est un outil qui est très utilisé dans les collectivités locales, dans les grosses sociétés type Veolia, Orange, ce genre de choses. Et ils veulent contrôler en fait que l'outil va dans le bon sens, qu'il ne va pas péricliter, qu'il va être pérenne et qu'il va fonctionner. Il y a aussi une dimension politique à la contribution open source. C'est de montrer que le modèle de contribution solidaire, de « on travaille tous ensemble pour faire un logiciel », c'est un modèle qui fonctionne. Il y a une petite dimension politique aussi derrière. La satisfaction intellectuelle aussi, puisque souvent en fait les logiciels open source, forcément un logiciel comme QGIS, je vous l'ai dit, c'est très gros. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour que ça fonctionne dans le temps, il faut que le logiciel soit bien fait. Donc on a quand même l'occasion de travailler sur des logiciels qui sont bien ficelés et qui sont bien faits. Et enfin c'est fun, c'est fun de rencontrer des gens, de rencontrer des gens qui font partie d'autres pays, qui sont dans d'autres pays, qui ont une autre culture, qui fonctionnent différemment, d'échanger sur des sujets techniques. Ça c'était pour le pourquoi, le comment. Quand on parle de comment contribuer à un logiciel open source, on passe forcément au code. Le but de ma présentation, c'est aussi de montrer qu'il y a le code en effet, mais que ce n'est pas la seule contribution possible, et qu'il y a tout un panel de contributions que l'on va trouver, et que je vais décrire dans ma présentation, et qui sont les suivantes. Donc ça va du graphisme, au report de bugs, à la documentation, la traduction, le support que vous pouvez avoir sur les mailing lists, etc. Et c'est ce que je vais présenter dans ma présentation. Tout d'abord la documentation, c'est un bon moyen de contribuer, c'est assez facile de rentrer dans la documentation. Dans le cadre de QGIS, on trouve trois types de documentation. On a un manuel utilisateur qui décrit grosso modo les fonctionnalités de l'application. On a des tutoriels, c'est-à-dire des cas d'utilisation de l'application, de bout en bout, comment arriver par exemple à la génération d'une carte de chaleur à partir de données hydrométriques, ce genre de choses. On a le cookbook, plus pour les développeurs, puisqu'en fait QGIS a un système d'extension, j'y reviendrai plus tard. Et c'est des petites recettes de cuisine, des petits bouts de code qui vont vous permettre de configurer, spécifier, spécialiser votre outil à votre utilisation. Donc la documentation, elle est souvent, à part peut-être les cookbooks, elle est souvent fonctionnelle, elle est métier. En ce sens qu'on n'a pas besoin de compétences techniques nécessaires, de connaissances techniques en développement pour rédiger de la documentation utilisateur. Donc c'est assez facile de rentrer dedans. J'ai envie de dire même, l'utilisateur a tendance à faire une meilleure documentation que le développeur. D'ailleurs dans QGIS, souvent ce qui se passe, c'est que les gens qui développent les fonctionnalités ne sont pas ceux qui écrivent la doc. Souvent le développeur dit, j'ai codé ça, ça fait à peu près ça, quand on clique là, ça fait ça. Et il y a une personne qui va passer derrière, qui à partir de ces informations va écrire une doc qui est lisible et compréhensible par un utilisateur. La prise en main, si vous voulez faire de la documentation, par exemple sur QGIS, elle est assez simple. Vous allez dans la documentation, vous allez en bas, il y a un petit lien, il y a marqué fix me, vous cliquez dessus. Vous arrivez devant une page web où vous pouvez déjà éditer la doc, rajouter des screenshots, rajouter des listes à puces, rajouter des commentaires. Vous appuyez sur un bouton et ça part dans un cycle de relecture où il y a des gens qui s'occupent de la documentation et qui vont relire ce que vous avez fait. Vous demandez de la corriger, vous demandez quelques petites modifications. Et une fois qu'elle est au carré, ils appuient sur un bouton et c'est intégré dans la documentation. Donc il n'y a pas forcément besoin d'outillages particuliers pour créer de la documentation. C'est un bon moyen de rentrer dans la contribution open source. Un autre, c'est la traduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est traduction est écrit en anglais. Donc au niveau de traduction, on va trouver tout ce qui est forcément traduction de l'application, traduction de la documentation que je viens d'écrire, traduction aussi du site web. Tout est écrit en anglais. Et du coup, si vous êtes à l'aise dans une langue et que vous savez parler l'anglais, vous pouvez vous inscrire sur une plateforme qui s'appelle Transifex, dans le cadre de QGIS, qui permet de traduire des chaînes de caractère. Donc c'est assez simple. Il suffit encore une fois de s'inscrire sur la plateforme. Vous dites, moi je sais parler l'anglais et l'espagnol ou le hollandais. Et vous rejoignez une équipe de traduction. Donc il y a une équipe par langue. Il y a un coordinateur qui est un petit peu le chef, entre guillemets, qui va juste dire, il vaudrait mieux aller traduire telle portion ou tel élément de la documentation n'est pas bien traduit. Donc il faudrait mettre l'effort ici. Du coup, vous rentrez dans une équipe et vous allez faire de la traduction. Il y a des listes de diffusion pour communiquer entre traducteurs. Et voilà, donc c'est un bon moyen, c'est assez facile. Et c'est un bon moyen aussi de contribuer. Là, vous voyez, c'est la page de la traduction de la documentation QGIS. Donc on voit que récemment, ça s'est un peu envolé parce qu'il y a une version stable qui se prépare. Donc il y a un effort qui est mis en ce moment. On voit que les hollandais ont tout traduit, par exemple. Et on voit que les français, il reste 10 000 chaînes de traduction si le cœur vous en dit. Vous pouvez aller voir les traductions. Il y a un truc très drôle, c'est que par exemple, je ne sais plus si c'est pour l'application, la langue basque est mieux traduit que le français. Donc si vous voulez QGIS en basque, c'est mieux traduit. Notre moyen de traduction, c'est le rapport de bug. Donc ça, c'est hyper important. On l'oublie souvent, quand vous rencontrez un bug dans une application, faire un rapport de bug, c'est hyper important pour essentiellement deux choses. La première, en fait, quand vous allez faire le rapport de bug, peut-être vous allez trouver des bugs, vous avez déjà trouvé le bug que vous allez reporter. Vous allez peut-être trouver un moyen de contournement pour passer à travers ce bug et sans qu'il vous pénalise. D'ailleurs, dans GitHub, qui est la plateforme où on peut poster ces bugs, il y a une espèce de système avec de l'intelligence artificielle qui fait que quand vous commencez à taper le nom de votre bug ou la description, GitHub va vous proposer des bugs qui y ressemblent. Donc rien qu'en voulant créer le bug, vous allez peut-être tomber sur le bug que vous avez rencontré. Et vous allez pouvoir juste dire, moi j'ai rencontré ce bug aussi, rajouter de l'information. Et un autre truc important quand on trouve un bug, c'est que plus vite il est trouvé, plus vite il sera corrigé. Donc c'est vraiment important de faire des bons rapports de bug. Un bon rapport de bug, c'est quoi ? C'est une description exhaustive du bug, le plus de détails possible, les données peut-être que vous avez utilisées, la procédure que vous avez utilisée pour le reproduire. Parce que ce qui se passe, c'est que dans QGIS par exemple, il y a des sessions de bug fixes. C'est-à-dire qu'on prend les bugs et on les traite les uns à la suite des autres. Et ceux qui sont le mieux décrits sont les plus faciles à traiter. Si on ne passe pas dix minutes déjà juste à comprendre comment le bug est arrivé, c'est déjà ça de gagné et on peut traiter le plus de bugs possible. Suite à ça, il y a un rôle qui est apparu au rapport de bugs. Parce que dans QGIS, il y a quand même des centaines de bugs, il y en a beaucoup. C'est une grosse application, il y a énormément de bugs. Et du coup, il y a quelqu'un ou il y a plusieurs personnes qui s'occupent de trier les bugs. On appelle ça, nous, du bug triage. C'est moche comme nom, mais bon, bref. Et le but de trier les bugs, c'est de voir s'ils sont reproductibles, de demander aux gens de compléter s'il manque des données ou des informations, de vérifier les plateformes. Est-ce que le bug, il n'est que sous Windows, que sous Linux ? Vérifier sa criticité. Genre, est-ce qu'il fait cracher l'application ? Est-ce qu'il corrompt les données ou ce genre de trucs ? Parce que quand on fait des sessions de bug fixes, on va tendance à s'attacher sur les bugs les plus critiques et les plus méchants, ceux qui font cracher l'application. Et aussi, on peut avoir envie de corriger des bugs dans une partie du code qu'on connaît le mieux. Parce que vraiment, QGIS, je répète, c'est très volumineux. Donc, il y a beaucoup de parties de code très différentes. Du coup, si vous voyez, vous dites, il y a un truc sur les providers de données, et je vais aller m'attacher à ce bug, parce que moi, je connais bien le code du provider de données. Donc voilà, un autre moyen de contribuer, c'est d'intervenir sur les bugs. Un autre qui se rapproche déjà du développement, c'est le développement d'extensions. Alors, ce n'est pas une spécificité de QGIS. Il y a beaucoup de logiciels open source qui permettent de développer des plugins, des extensions, de rajouter du comportement à son application via les plugins. Et souvent, en fait, c'est du développement d'un peu plus haut niveau, un peu plus simple. Par exemple, dans QGIS, c'est tout codé en C++, mais le plugin se développe en Python. Et nous, dans ma société, on donne des formations à des gens qui ne sont pas forcément développeurs à la base pour faire du développement de plugins dans QGIS en Python. Et du coup, des gens qui ne savent pas développer, au bout de cinq jours, ils savent développer des extensions. Bon, il faut qu'ils s'entraînent encore, mais en cinq jours, on arrive à former quelqu'un qui n'a pas forcément une grande technique au développement de plugins. Donc, c'est un bon moyen de rentrer dans l'application et de « customiser » votre application. Le gros avantage de ça, c'est que c'est souvent des besoins métiers, des besoins assez spécifiques. Moi, j'avais rencontré des gens dans la fibre optique et ils développaient leurs plugins parce qu'il y a des spécificités à gérer de la fibre optique de manière cartographique. Et du coup, c'est un bon moyen de créer une communauté dans la communauté via un plugin des gens qui font de la fibre optique dans QGIS. Un autre rôle aussi qui est né suite à ça, c'est la gestion du dépôt. Dans QGIS, il y a plus de 1000 plugins en ce moment. Et ce qu'il faut faire, il y a un travail de tous les jours, c'est de vérifier que les plugins fonctionnent, vérifier que les nouveaux plugins fonctionnent, qu'il n'y a pas de problème dans les licences, éviter les doublons aussi. Souvent, à un moment donné, on va passer des mails, genre, je vois 10 plugins pour faire la même chose. Est-ce que vous ne voulez pas essayer de vous synchroniser pour en faire juste un qui fonctionne ? Et des fois, il y a des fonctionnalités des plugins qui se retrouvent dans le cœur de l'application. Donc, il faut savoir dire aussi, écoutez, peut-être ce plugin, il n'a pas lieu d'exister. Ou il faut reprendre les fonctionnalités existantes et les mettre autre part. Donc, voilà, c'est un autre rôle. Il y a des personnes qui font ça sur QGIS. Je vais aborder aussi un autre mode de contribution, qui est le packaging. Alors, c'est souvent, c'est un peu les parents pauvres, ils sont souvent oubliés de la contribution. Mais c'est un travail qui est assez difficile, assez exigeant, qui demande d'être au carré. Et ouais, donc du coup, c'est faire des installeurs pour chacune des plateformes sur lesquelles on veut livrer l'outil. Donc, dans le cas de QGIS, c'est livré sur toutes les plateformes Linux, bien entendu. Mais c'est aussi livré sous Mac, sous Microsoft, sous Android et sous Apple aussi, puisqu'il y a Mac et Apple. Donc, ouais, ça c'est un travail, c'est beaucoup de travail. Et du coup, ça ne demande pas forcément des compétences en termes de développement, mais ça demande des compétences en termes de connaissance de votre plateforme. Si vous connaissez Windows, vous aurez plus de facilité à savoir comment on fait un package pour Windows. Enfin, je vais aborder un type de contribution qui n'a rien à voir avec de la documentation, du code, et qui ne nécessite même pas d'avoir un ordinateur, c'est l'animation de la communauté. C'est par exemple, organiser un événement comme le Capitole du Libre, donner des conférences comme je suis en train de le faire, ou donner des workshops comme il y en a. C'est un beau moyen de contribuer à l'open source, être présent sur les mailing lists, répondre aux questions des utilisateurs, dire, bah ouais, j'ai rencontré tel problème. Apporter du support, c'est hyper important, surtout pour ramener des nouveaux utilisateurs. Communiquer sur Twitter, LinkedIn, sur l'outil, j'ai utilisé tel outil, c'est super bien, j'ai fait tel cas d'utilisation. C'est hyper important aussi, parce que ce genre de détails, on a, difficile à le croire, mais ça ramène des utilisateurs, des utilisateurs qui viennent financer de la contribution open source derrière. L'aide matérielle, proposer des lieux, des fournitures, c'est aussi un moyen de contribuer. Je vais passer rapidement sur le code, parce que j'avais dit qu'il n'y avait pas que le code dans la contribution open source, mais il y a aussi le code. Juste, si jamais à un moment donné l'envie vous vient de vouloir contribuer à QGIS, comment ça se passe ? On va sur GitHub, donc GitHub c'est une plateforme de contribution open source, qui est basée sur Git. Le principe est assez simple, il y a le dépôt de code source, qui est dans GitHub, vous en faites, si vous voulez contribuer, vous en faites une copie, dans GitHub aussi, c'est votre copie à vous, de QGIS, vous avez votre copie, vous travaillez sur cette copie, et une fois que vous avez fini, vous cliquez sur un bouton, et vous faites ce qu'on appelle une pull request, une proposition de modification, c'est-à-dire que vous allez demander à l'arbre, aux gens qui s'occupent de QGIS, d'intégrer votre modification dans le code principal de QGIS. Là il y a une phase de revue qui se passe, les gens vont vous demander de faire des modifications, il y a l'intégration continue qui passe dessus, et vérifiez que vous n'avez pas cassé tous les tests de non-régression. Une fois que c'est validé, une fois que tout est ouvert, on appuie sur un bouton, et toutes vos modifications sont reportées dans l'arbre principal. Donc voilà, ça c'est la contribution du code, mais encore une fois, ce n'est pas la principale. Il y en a plein d'autres, je les passe rapidement, si vous avez une patte graphique, si vous savez faire des logos, des icônes, faire un site web, faire une charte, c'est hyper recherché dans les communautés open source. Ce genre de profil, l'aide juridique, savoir choisir sa licence, les implications, les problématiques que ça engendre, se connecter à des logiciels tiers propriétaires, j'ai eu la problématique très récemment, j'ai voulu travailler sur le provider Oracle pour QGIS, et j'ai voulu améliorer l'intégration continue des tests d'Oracle. Est-ce que j'ai le droit de prendre le RAC dans mon intégration continue ? Est-ce que j'ai le droit de faire un docker ? Est-ce que j'ai le droit de le mettre là ? Savoir lire un licence agreement, et savoir que je ne vais pas avoir les avocats qui vont sonner à ma porte parce que j'ai fait quelque chose de... C'est aussi hyper important. Ce n'est clairement pas ma compétence, donc si vous avez cette compétence, n'hésitez pas. L'évangélisation, peut-être certains d'entre vous sont dans des sociétés qui utilisent massivement du logiciel propriétaire. Faire le forcing pour amener des solutions open source dans ce genre de société, c'est une grosse contribution, parce que c'est... On a le cas, on a l'exemple de beaucoup de sociétés qui sont passées à QGIS parce qu'il y avait une personne qui, pendant deux ans, n'a pas arrêté de leur rabâcher de... Moi, je veux passer à QGIS, je veux passer à QGIS, je veux passer à QGIS, et derrière, qui dit nouveau client, dit financement, dit contribution. La dernière, que j'ai mis vraiment en dernier, le support financier. Donc ça peut faire soit via des dons à des associations, typiquement QGIS, il y a QGIS.org, vous pouvez faire un don, cet argent servira à faire du bug ou de la feature. On peut aussi financer de la fonctionnalité et du bug fixe, c'est ce que fait ma société, c'est-à-dire qu'elle offre du service à des sociétés qui disent, moi, QGIS, ça m'intéresse, mais il me manque telle fonctionnalité, est-ce que vous pouvez le faire ? Du coup, c'est un moyen de contribuer au travers d'Oslandia, et contribuer au logiciel open source. Il y a les groupes utilisateurs, c'est le même principe, sauf qu'en fait, plusieurs utilisateurs vont se mettre ensemble pour financer des développements. Ça permet de faire de la mutualisation, d'éviter de redévelopper plusieurs fois les choses et aussi de diminuer le coût. Si à un moment donné, il y a une partie d'un QGIS, vous voulez améliorer, mais que ça coûte trop cher, vous allez chercher d'autres utilisateurs, vous mettez ensemble et vous partagez le coût, et vous avez votre fonctionnalité. Donc voilà, c'est un autre moyen de contribuer aussi. Je pense que je suis à peu près dans les temps, donc en conclusion, au but de cette présentation, c'était vraiment de démystifier la contribution et de voir que tout le monde peut contribuer et qu'il y a différents moyens de contribuer. Ça ne s'arrête pas du tout au code, au contraire, vraiment, l'activité de QGIS, je ne vais pas sortir des statistiques, mais on pourrait presque dire qu'elle est à moitié du code et à moitié de tout le reste, tellement il y a énormément de choses à faire autour de QGIS. Du coup, en bref, j'espère que ça vous aura donné envie de contribuer et que vous contribuerez aussi de votre côté. Voilà, c'est pour tout le monde. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. C'est une bonne question. En nombre, je ne saurais pas le dire. Ce que je sais, c'est que QGIS, en fait, a son pendant propriétaire que vous connaissez peut-être, qui s'appelle ArcGIS, qui est un outil Esri, et que petit à petit, on voit qu'au travers des recherches Google, on s'est basé là-dessus, on voit que QGIS est en train de remplacer ArcGIS, la bascule est en train de se faire, dans la plupart des pays, sauf les Etats-Unis. Parce que Esri, c'est une entreprise américaine, et ils sont très fortement implantés aux Etats-Unis, puis en plus, ils ont des financements du gouvernement, ce genre de choses. Mais dans le reste du monde, la bascule est en train de se faire, et on parle, en termes d'utilisateurs, c'est difficile à estimer, mais on parle beaucoup, beaucoup. Il y a deux possibilités. Soit le développement qui demande, soit c'est un plugin grosso modo, et c'est un développement qui est trop spécifique aux clients. On a des clients qui nous demandent des choses vraiment, qui sont spécifiques à leur métier, on va faire un plugin. La licence est GPL, forcément, parce que l'outil est GPL, mais grosso modo, le plugin n'intéresse personne d'autre que le client. Donc au final, ça on ne va pas forcément le distribuer, c'est GPL, mais il n'y a que le client qui a son truc. Après, tout le reste de la contribution, dans QGIS, tout ça, c'est reversé à QGIS. On pourrait faire des branches, on pourrait dire, moi j'ai mon QGIS à moi, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Enfin, c'est possible de faire ça, mais c'est vraiment très compliqué, ce n'est pas le but de l'open source, mais il y en a qui le font. Nous, on se l'interdit. Nous, on reverse tout dans le cœur principal de QGIS. En fait, déjà, les gens, donc je comprends la question, c'est les gens qui ont, déjà, qui ont choisi QGIS, ils sont déjà dans la démarche de l'open source. Déjà, ils ont switché. Mais après, c'est vrai qu'on a affaire à des grands comptes, Orange, Veolia, qui au final, l'open source, en effet, c'est un moyen, mais ce n'est pas l'idéologie qu'il y a derrière qui les intéresse, c'est plutôt un moyen. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'efficience économique. Ils voient qu'ils ont un outil pour zéro, et c'est vrai qu'en effet, ils vont donner, je ne sais pas moi, 20, 30 000 euros pour faire le développement d'une fonctionnalité, mais pour avoir QGIS, QGIS, il y a un site qui estime la valeur de QGIS, c'est rien comparé à ces milliers d'euros. Après, par contre, ce qu'il faut faire attention, et on a eu le cas récemment, on a un client qui nous a demandé un correctif, et en même temps, il y a un autre client qui nous a demandé le même correctif. Ça s'est fait un petit peu en même temps, donc on a contractualisé les deux, le correctif a été fait par un collègue à moi, et le client l'a vu passer, parce que tout est public. Et du coup, il a dit, attendez, moi j'ai payé, mais vous l'avez déjà corrigé, c'est quoi cette affaire ? Donc là, nous, on est honnêtes, et on dit, vous l'avez payé, mais on va faire autre chose avec l'argent, vous n'allez pas... Voilà quoi. C'est parti. C'est une question intéressante. Normalement, les features ne disparaissent pas. Sauf cas peut-être particulier que je n'ai pas en tête. Ce qui marchait dans une ancienne version est censé fonctionner dans les versions d'après. Donc, si ça ne marche plus, il faut vraiment reporter un bug parce que ça peut être juste qu'on l'a cassé, mais que ça a été fait de manière complètement innocente. Quand on vous reportez un bug, vous pouvez donner la version. Souvent dans les bugs, les gens qui trient les bugs disent « je l'ai vu dans la 3.4, je l'ai vu dans la 3.8, je ne l'ai pas vu dans la 3.10 » ou ce genre de choses. Ça permet de savoir à partir de quel moment on a cassé la fonctionnalité. Le seul moment, c'est quand il y a eu la bascule sur les majeurs. C'est vrai que quand on est passé de 2 à 3, il y a eu énormément de choses de refaite. Ça a été un gros basculement pour l'outil. Et du coup, normalement, un tel basculement ne devrait pas arriver. Même entre la 3 et la 4, ce qui est prévu pour la 4, ça ne devrait plus arriver ce genre de choses. Mais ça peut toujours arriver. Ça ne marche pas, ça veut dire que c'est cassé. Ah oui, il faut… D'un point de vue Dans le cadre de QGIS, il y a ce qu'on appelle les LTR Les long term release Et nous on conseille Pour nos utilisateurs On conseille de rester, sauf exception De rester sur les long term release Donc avant c'était la 2.18, maintenant c'est la 3.4 Donc on va tendance à dire aux gens La vraie c'est la 3.4, restez sur la 3.4 Et du coup si vous avez un bug, reportez Mais c'est possible C'est ce que je ne dis pas Mais en fait QGIS c'est un projet qui bouge énormément Et en fait C'est un peu l'avantage et l'inconvénient Il y a une grosse dynamique Donc il y a beaucoup de choses en plus L'inconvénient, le pendant de ça C'est que forcément il y a des choses qui cassent Il ne faut vraiment pas hésiter à reporter les bugs Ça ne prend pas vraiment tant de temps que ça Et ça permet aussi de nous D'avoir une vision de l'application qui est réelle Sinon en effet Moi je ne teste pas tout Souvent je teste mon petit bug Que je suis en train de développer Merci beaucoup, au revoir Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501